Bonjour à tous, ça fait un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que la saison d'été est très très chargée, en plus l'atelier n'est pas climatisé, donc il est en plein soleil toute la journée. Il est très bien ensoleillé, je ne manque pas de lumière en tout cas. Mais du coup je ne manque pas de chaleur, donc je tourne une vidéo d'une demi-heure, une heure, voire un peu plus. J'ai des auréoles, je transpire de partout, ce n'est pas du tout agréable. Et en plus ma caméra surchauffe quand il y a un peu trop de chaleur. Tout ça mis bout à bout, ça fait que je n'ai pas pu sortir de vidéo comme je le voulais. Mais bon, ce n'est pas grave, aujourd'hui je vais me rattraper, parce qu'en plus j'ai une petite surprise. Hop, c'est du Hilti ! Voilà, bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, en termes de chantier, il n'y a pas mieux que Hilti, d'après tous les commentaires et de mon expérience personnelle. Alors, c'est un kit que j'ai acheté. Avec, à l'intérieur, trois machines. On va en parler d'une seule, enfin, je vais vous faire trois vidéos, on va parler de chaque machine en particulier par vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la perçoise visseuse avec le mandrin qui est détachable et avec plusieurs accessoires qu'on peut mettre dessus. Alors, dans ce kit, il y avait deux batteries, donc une de 2,5 et une de 5A, parce que c'est marqué dessus de manière, non, 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 c'est pas marqué dessus de manière vraiment explicite, il faut vraiment regarder les étiquettes. Deux batteries, j'avais un chargeur, le petit chiffon en microfibre, qui a déjà pas mal servi, parce qu'on parlera d'un des défauts que j'ai pu constater chez Hilti. Bah oui, il faut bien qu'il y en ait, des défauts. Des embouts, que je vais vous détailler tout de suite. Alors, bien sûr, vu le prix exorbitant de ces machines, je vais pas vous mentir, surtout quand on va dans le magasin et qu'on voit et qu'à chaque fois, il faut se rappeler que c'est du hors-taxe. Bon, comme je suis en auto-entreprise, moi, je paye plein pot, voilà. Étant donné le prix de ces machines-là, je suis passé, enfin, je suis allé sur la version 12V, surtout qu'il ne me semble pas qu'il y avait deux perceuses visseuses en 20V avec le mandrin détachable. A vérifier, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais il me semblait que ce modèle, il était que en version 12V. Donc, les trois outils sont en version 12V. J'ai acheté le kit, je vous avoue, parce que d'une, il était en déstockage et de deux, il y avait vraiment ça qui m'intéressait très, très fortement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un de mes outils préférés, c'est la Parkside 12V avec le mandrin détachable. Ça là, c'est vraiment un régal. Avec, vous pouvez mettre des têtes à l'intérieur, etc. Le mandrin détachable, c'est vraiment super top. J'en ai cinq en comptant la version performance. C'est pour vous dire que ça, franchement, c'est mon petit chouchou. Du coup, j'ai vu ça, super compact, avec, comme je vous ai dit, les accessoires qui peuvent être interchangés, les têtes interchangeables. Ça y est, j'ai retrouvé le terme, enfin. On a le mandrin classique qui se met dessus, très facilement. On a une toute petite tête qui sert de prise rapide pour les embouts. Ah non, pas prise rapide. Bon, voilà. C'est une prise semi-rapide pour moi, parce que vous en avez certaines où vous n'êtes pas obligé de tirer la bague pour l'entrée et la sortie de la tête. Il y en a, vous pouvez faire ça, et ça rentre. Là, hop. Voilà. Il faut monter la bague à chaque fois. Bon, ce n'est pas très grave. On reparlera de tous ces embouts tout à l'heure dans les tests. Ne vous inquiétez pas. On a l'embout déporté. Ça, franchement, c'est super top. Avec une empreinte hexagonale. Hop. Et ensuite, le coude. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette machine. Vous avez énormément de situations, enfin, en tout cas, moi, j'ai énormément de situations dans lesquelles je galérais sans avoir de tête comme ça. Alors, j'avais une solution de contournement. C'était un espèce d'accessoire coudé qu'il fallait tenir parce que sinon, ça ne restait pas en place. Et ça faisait le taf, mais j'avais les deux mains qui étaient prises. Alors que là, j'ai un seul outil. Ma tête ne bouge absolument pas. Et du coup, je peux forcer pour visser ou alors pour percer. Bon, on verra ça dans les tests. Alors, en soi, la machine, comme je vous l'ai dit, super compacte. Si je prends la différence, vous voyez que sans la tête, sans l'embout, par exemple, sur du Parkside, le bout de mon ilty, il arrive ici. Donc, ça me rajoute 2-3 centimètres de plus. Concernant les batteries, elles sont mignonnes. Donc, on n'est pas sur des batteries qu'il faut enfiler au cul des machines comme on pourra voir sur ces machines-là ou alors comme d'autres. Je pense notamment aux Milwaukee, par exemple, où leur version 12V, vous le mettez au cul des machines. Là, c'est à peu près comme la version 20V. Vous les glissez et elles se prennent. J'aime bien parce qu'on a une meilleure stabilité. Et puis, elles sont assez esthétiques. Il y a du caoutchouc un peu partout sur le corps. Donc, du coup, si on a des chutes ou alors si on a des coups, les batteries sont protégées. Alors, le défaut que j'ai trouvé sur ces machines, pas sur ces batteries, c'est le fait que le bouton, il serve et pour enlever la batterie et pour indicateur. C'est-à-dire que je suis obligé d'appuyer sur mon bouton pour avoir l'indicateur du niveau de la batterie. En soi, ça a un avantage, c'est de ne pas avoir une autre partie mobile sur notre batterie. Parce que dans certains cas, vous pouvez avoir des petits boutons, on va dire de mauvaise qualité, pour rester poli, qui peuvent ne plus marcher. Donc, du coup, vous n'avez plus le niveau de batterie. Donc, ça évite d'avoir un bouton supplémentaire. Mais du coup, si vous avez votre machine, vous êtes obligé de vous tourner et d'appuyer sur le bouton. Et des fois, quand il est pris, le bouton, vous entendez ? Voilà, il y a un petit, alors c'est peut-être le plastique, mais il y a d'ailleurs un petit morceau qui accroche. Et ce n'est pas aussi doux que je l'aurais voulu. Petit défaut de ces batteries, sinon elles sont très très bien. Elles chargent vite et qu'est-ce qu'elles tiennent la batterie, c'est assez impressionnant. Concernant l'appareil en lui-même, vous avez à l'avant le sélecteur de couple. Enfin, le limitateur de couple, on va dire. Avec un bruit qui est plutôt agréable. Je ne vais pas vous mentir. Vous savez que j'aime bien juger le bruit des limitateurs de couple. Donc là, vous avez de 1 à 15. Et ensuite, il faut tourner jusqu'au bout pour avoir le mode perçage. Vous avez le sélecteur de vitesse 1 et 2. Et le petit ergot central aurait pu être un peu plus grand. Je vous avoue. Mais il reste quand même assez confortable. Et ensuite, vous avez de chaque côté du coup, le sélecteur de sens de rotation. On a une gâche qui est progressive. Donc là, si j'appuie, je vois que j'ai les LED qui s'allument. Et ensuite, on peut voir que j'ai un variateur de vitesse dans ma gâchette. Super agréable. Quand on appuie, on n'a pas le doigt qui vient se pincer. Malgré le fait que ici, vous ayez un négatif. Donc du coup, un recoin, on va appeler ça. Ou vous pourriez vous pincer le doigt. Comme certaines machines. Or là, vous ne vous pincez pas le doigt. Donc c'est plutôt agréable. Elle a un peu de jeu. Comme la plupart des machines. Mais je vous avoue que j'aurais préféré avoir un peu moins de jeu. Et surtout, vu le prix, je ne vous dirai pas de bêtises. Parce que je n'ai plus en tête. Mais je vous afficherai le prix pour chacune des machines à chaque fois. Ouais, j'ai un peu moins de jeu dans la Parkside. Je les ai testés, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi, malheureusement pour vous. Parce que du coup, ce n'est pas vraiment un test à chaud. Je suis déjà influencé, je vous avoue. Je les ai testés sur des conditions de chantier. Et je vous avoue que je suis tout à fait ravi. Notamment, tous les accessoires en fait. Je les ai tous utilisés. C'est vraiment une petite machine qui est très très pratique. Alors après, est-ce que ça justifie le prix ? Je ne sais pas trop. Je suis arrivé à un certain stade. Où j'ai à peu près tous les outils qu'il me faut pour mes chantiers. Sauf que maintenant, j'ai envie d'avoir un peu plus de qualité. Donc, j'ai décidé d'investir. Parce que j'avais les moyens d'investir. Je vous avoue que je ne ferai pas d'autres gros investissements avant un certain temps. Parce que ça m'a coûté quand même 930 balles. Tout le pack avec le coffret, etc. Les trois machines. Donc, je suis arrivé à un stade où j'ai envie d'investir dans de la qualité plutôt que de la quantité. Ça justifie cet achat. Et j'avais envie d'essayer pour une fois d'avoir une marque qui est réputée de qualité. Et qui est encore réputée actuellement. Parce que vous avez des marques qui étaient réputées à l'époque et qui ne le sont plus du tout. Ah oui. Un autre point important, bien sûr. Pourquoi j'ai acheté ça ? Le vendeur m'a convaincu sur leur politique de garantie et de retour. S'il tombe, il se casse, etc. Il m'a dit qu'il pouvait le faire passer en garantie. Donc, du coup, je n'ai pas à attendre 10 ans. Comme pour du Parkside, par exemple. Parce que le SAV marche bien. Sauf que s'ils n'ont pas en stock dans le magasin l'outil. Ils sont obligés de le renvoyer et d'en ramener un autre. Et ça, ça prend du temps. Or, là, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, pour un particulier, c'est peut-être pas dérangeant d'attendre quelques semaines le retour de son outil. Pour quelqu'un qui est sur les chantiers, c'est un peu plus compliqué. Et le défaut de ces machines, en tout cas pour moi, c'est que j'adore que mes outils soient propres. Je ne supporte pas les outils pas propres. Et je ne sais pas pourquoi. La qualité du plastique, je ne sais pas. Ça fait qu'elles se pourrissent extrêmement rapidement. C'est un aimant à poussière et à saleté. C'est impressionnant. Et pour les faire partir, c'est une galère. D'ailleurs, j'en ai encore ici, alors que je l'ai nettoyé juste avant la vidéo. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu des outils qui se salissaient comme ça. On va passer au test. Et vous allez voir ce que je vous disais par rapport à la praticité de cette petite machine. On est parti pour le test sonore. Placé à 60-70 cm de mon appareil de mesure. Et pas sur la table pour éviter les vibrations, bien sûr. 81 en vitesse 1. C'est tout à fait respectable. Ça ne dépasse pas la limite recommandée qui est de 90 décibels pour vos oreilles. Pas besoin d'équipement de protection. En vitesse 2, on va voir. On monte à 82 et demi. Donc ça reste tout à fait confortable pour les oreilles. Alors, j'ai ressorti la fiche technique. Couple maximal vissage en douceur slash force. Donc, 21 Nm vissage en bois tendre et 34 Nm vissage en bois dent. On va tester ça tout à l'heure. Ça me paraît étonnamment assez cohérent par rapport à d'autres marques qui annoncent des couples maximaux assez impressionnants. Vitesse de rotation à vide. En vitesse 1, 400 tours minutes. En vitesse 2, 1600. On va tester ça. 74 décibels. Alors, on est bien au-dessus. Donc là, c'est le niveau d'émission acoustique pondéré. Ah, bon, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais en tout cas, on est à beaucoup plus. Sans la batterie, elle fait 600 grammes. Allez, on va tester la vitesse. Bon, mesdames et messieurs, mon outil mesure de la vitesse est malheureusement décédé. Il ne m'affiche que zéro. Alors que je vois bien le mandrin tourner. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas à zéro. Bon, ce n'est pas très grave. On va passer au test de vissage de tire-fond dans le bois. Pour éviter de se faire mal aux doigts, comme dans d'autres vidéos. Je prends mon adaptateur universel parce que je n'ai pas retrouvé les embouts pour celui-là. Je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. En vitesse 1. Pas de difficulté pour celui-ci. On va verrouiller l'entité tablier mobile parce que sinon, il y en a qui vont râler. Donc, on était sur du... Ouh là, c'est chaud. Tire-fond de 7x5. Lui, bon, c'est la même chose. Sauf qu'il est légèrement plus long. 10. Cette fois, je vais le mettre sur le côté parce que je n'ai pas assez de longueur. Quoique, si je peux me mettre là. Allez, on va se mettre là. Voilà. Bon, à chaque fois, c'est ma tête qui bloque. Dès que je la ressors et que je la remets, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, sur ces petits tiers-fonds, pas de souci particulier. Bon, c'est du pain. Je vous avoue que plus long, je ne suis pas sûr que ça passe et plus épais surtout. Donc, on va tester avec celle-ci qui est du 1 ou du 12. Ouais, c'est du 1. Donc, c'est du 10 mm, donc 1 cm par 14, par 140 mm. Je vais en profiter pour monter dessus mon capteur de couple. Et comme ça, on va avoir le couple maximal, effectivement. Donc, là, je suis en vitesse 1. On devrait être sur du 31, si je me souviens bien. Pique, c'est ça. Puissance maximale. 14,8. 15,1. Ça, c'était la vitesse 1. Donc, je suis rentré 10, 140, je suis rentré de 4 cm dans du pain. Vitas 1, niveau puissance pour visser, ce n'est pas génial. Et ma batterie est toujours bonne. Au niveau de la puissance, ce n'est pas trop ça, on va dire. Après, c'est du 12 volts. On peut lui accorder ça à la limite. 13, ouais. Non, du coup, on est sur du 15. On est loin des... Ouh, c'est encore chaud. On est loin de ce qui est annoncé, qui était 34. On est à la moitié. Bon, elle est à 7, c'est la moitié. Encore heureux que ce soit moins bien qu'une utile à je ne sais pas combien. Bon, ok. Ça ne sert à rien que je sorte l'artillerie lourde. De toute façon, du coup, ça ne passera pas. De toute façon, je ne crois pas qu'il y en ait une qui est déjà aussi à faire passer ça entièrement de machine, à part celle à percussion, enfin à choc. Bref, ce n'est pas trop grave. Bon, pour le vissage, sur des tire-fonds, ce n'est pas l'idéal, on va dire. Par contre, maintenant, je prends des vis assez conséquentes, on va dire. Des vis plus classiques, parce que bon, des tire-fonds, on les vis rarement avec des petites machines comme ceci. Pour se rassurer, quand même, on est sur du 120 par 3. Là, normalement, je n'ai aucun souci là-dessus. Elle n'a même pas ralenti. Ou bien que ma vis soit un peu foirée, parce que vous l'avez vu bouger comme ça. Ouais, bon, c'est ma vis qui est tordue. Ce n'est pas la machine qui déconne. Donc, vous voyez, sur ce genre de vis, il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Sur des tire-fonds, on sera plus sur de la visseuse à choc, plus que sur des petites visseuses de 12 volts. Pas de problème d'odeur. Elle n'a pas cramé. Elle marche toujours aussi bien. Bon, pas de souci là-dessus. Allez, on va passer à la partie perçage. On se met avec le mandrin. On verra les deux autres parties vissage avec les déportés et le coudé après. On avait dit quoi en perçage ? Pas de perçage. Donc, écoutez, on va y aller progressivement. Je reprends mes hélicoïdales qui n'ont pas trop trop souffert. Bah, celle-là a souffert de ouf. Ça, c'est bien. D'avoir ce petit embout-là, parce que sur les hélicoïdales, par exemple, je peux l'avoir directement sans mon mandrin. On va se mettre en deux. Pas de souci particulier. On était sur du 12. Pas de souci non plus. Là, on était sur du 15. Ah, j'ai mes mèches qui est coincées. Bon, ça, c'est dû à la qualité de la mèche. Ce n'est pas dû à la qualité de l'outil. Ah, ça va être embêtant pour la suite de mes tests, ça. Bon, je reviens. Bon, écoutez, je n'ai pas réussi à l'enlever. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est bien bien solidarisé l'intérieur. Ce n'est pas très grave. De toute façon, on va passer sur le mandrin. Donc là, on est sur du 10 mm avec une mono hélicoïdale. Enfin, une mono, voilà quoi. Monopan. La 19. Alors, on voit la sécurité. La 22. De plus en plus du mal. Alors, écoutez, en perçage, bien que j'ai eu l'impression de galérer un peu sur les mèches, enfin, qu'elle ait eu l'impression de galérer un peu sur les mèches, généralement, sur des machines comme ça, là, ce n'est pas spécifié très clairement sur le site de Hilti, on est sur ce genre de machine-là, plus sur du 13 mm. Au niveau de la taille de mèche, là, on est monté sur du 22. Elle y arrive quand même. Bon, là, je ne lui ai pas laissé vraiment le temps de monter dans les tours. Donc, c'est pour ça qu'elle bloquait assez rapidement. En plus, ce sont des mèches qu'il faut laisser travailler. Au niveau des performances, je ne suis pas du tout déçu. On l'a vu sur le 12 et la 15. Ça a rentré comme dans du beurre. Même si c'était des mèches de mauvaise qualité, comme on l'a vu, parce qu'elle est restée bloquée. Bon, alors, au niveau du perçage, pas de souci particulier. On va attaquer maintenant le point fort de cette machine. Alors, imaginons. Voilà, j'ai un tasseau, je suis dans un meuble et il faut que je jointe ces deux planches ensemble. Enfin, ces deux bouts de bois ensemble. Je n'ai pas envie d'avoir des trous sur l'extérieur. Du coup, je me sers d'un petit tasseau à l'intérieur. Ça peut servir pour beaucoup de situations. Moi, ça arrive très souvent quand je suis dans des angles de mur ou près des plafonds, des choses comme ça. C'est une mèche métal. Je n'ai pas de mèche bois avec l'empreinte hexagonale. Ce n'est pas grave. Faites comme si c'était une mèche bois, ça marche quand même. On est d'accord que là, si j'essaye de percer un trou droit, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir soit mon mandrin qui va frotter, soit je vais être obligé de me déporter. Parce que si j'essaye de le faire droit, vous voyez que mon trou, il est un peu en biais ou alors ça l'ovalise parce que du coup, je vais forcer de plus en plus comme ça. à cause du mandrin qui, lui, va venir frotter. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais là, il va venir frotter sur mon bois. C'est du bois, ce n'est pas très grave. Sur un mur peint, ça l'est un peu plus. Donc là, on prend ça. Notre coude que l'on oriente comme on veut. vous voyez, en plus, c'est super rapide. On peut l'orienter comme on veut, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Moi, je veux que ce soit pratique, je vais me mettre comme ça. Et là, regardez, je peux me mettre parfaitement à la parallèle de cette planche-là. Et donc là, je peux... Je peux sans souci percer mon trou. Alors, ça marche avec ça ou on peut percer, mais ça marche surtout pour pouvoir par la suite visser. Comme vous pouvez le voir, hop. Je peux me mettre parfaitement comme ça et je n'ai pas besoin de galérer comme si j'étais avec ça ou alors même avec l'autre petit ça que j'ai enfin réussi à libérer. Même ça, vous voyez, quand je suis proche, j'ai ma machine qui est un peu inclinée. Alors, on peut pallier à ça en mettant des rallonges, par exemple, parce que plus on est loin du point où on veut visser, moins on va avoir du coup cet effet où on est incliné. Mais dans certains cas, comme c'est un peu trop exigu, du coup, ça ne marche pas. Alors, ça, super pratique pour éviter de faire des traces sur un support, par exemple, ou alors être vraiment à la parallèle. Et ensuite, vient ma tête préférée. Parce que là, j'ai de la place ici. Il n'y a pas de souci. Je peux travailler. On est d'accord que là, impossible de visser. Même si je mets mon petit embout, là, je ne l'ai pas. Enfin, si je l'ai, mais je ne peux pas le dévisser. On est d'accord. Je vais être obligé de le mettre comme ça. Ça va être une galère terrible. Là, j'ai le coude qui rentre en compte. Tac, le coude que je peux mettre comme ça. Parce que maintenant, je n'ai plus la batterie. Imaginons que cette partie, ces parties sont un peu plus hautes. Je ne pourrais pas me mettre comme ça. Vous êtes d'accord. Donc là, je mets comme ceci. Alors, soit je mets ça et comme ça, j'ai directement quelque chose qui retient mon embout. Donc là, vous voyez que j'ai largement la place demi-mètre. Soit je peux directement le mettre sur ma tête. Et donc là, on voit que je peux très facilement travailler dans l'espace. Et en plus, si jamais j'ai envie de percer, bon là, je ne serai pas aussi proche qu'avec cet embout-là. Mais je peux très bien, hop, me mettre comme ceci. Et là, je peux percer. Ensuite, j'enlève ça. Hop. Je me remets. Hop. Tac. Et là, je peux visser comme je veux. Vous voyez, c'est vraiment le top. ces petites têtes interchangeables. Alors, il y a beaucoup de marques qui le font, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est ce genre de machine pour moi que je préfère en perceuse-visseuse. Je vous en parle de suite. Bon alors, que de rebondissements dans cette vidéo de reprise de fin d'été. Alors, cette petite machine. Écoutez, moi, j'en suis extrêmement satisfait. Est-ce que j'aurai aussi bien pour moins cher ? Oui. Avoir, encore une fois, la durée dans le temps parce qu'à chaque fois, je teste un échantillon sur des millions de machines qui sont vendues. Donc, moi, je peux juste tester à mon échelle. Je ne vais pas en acheter une centaine pour voir un échantillon un peu plus grand. Donc, avoir la durée dans le temps. Comme je vous ai dit, il y a une garantie qui m'a l'air assez costaud d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que le vendeur m'a dit. Après, les vendeurs, vous connaissez, ils sont là pour vendre. D'où leur nom, bien sûr. Ce n'est pas un conseiller en vente. C'est un vendeur. Pour moi, elle me satisfait grandement. Juste le petit défaut sur ce genre de tête, c'est que des fois, en fait, on a du mal à enclencher les clans. On a du mal à enclencher l'écran. Donc, vous avez une prise hexagonale ici. Vous avez son empreinte de l'autre côté. Et si elles ne sont pas bien mises, vous voyez, je suis obligé de tourner un peu, de faire jouer, de ressortir. Et là, c'est bon à la prise. Et ensuite, je peux tourner sans souci ma tête. Chose que je n'ai pas ici. Tac, pam. Hop. Elle est beaucoup plus rapide celle-ci. Après, je n'ai pas d'empreinte hexagonale. Ce sont des petites billes à l'intérieur. J'ai déjà cassé une tête sur ce genre de machine. Sur celle-ci, je ne pense pas que je casserai de tête. Honnêtement. Vous voyez, il y a les deux, trois petits soucis, la poussière et ça. Mais sinon, c'est une machine dont je suis pleinement satisfait. Le mandrin accepte des têtes qui sont très conséquentes par rapport à d'autres machines. Parce que, par exemple, pour celle-là, je vais vous montrer la différence. Vous voyez, au niveau des bagues, celle-ci, c'est du 10 mm maximum, je crois. Et celle-là, elle peut monter jusqu'à 14 mm et des trucs comme ça de diamètre de tête qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, j'espère que c'est une machine que je vais garder pendant très longtemps. J'en suis totalement satisfait. Et je me tâte à passer toute ma gamme chez ILTI parce qu'ils ont un bel écosystème de machines. Après, je vous avoue que c'est vraiment le prix parce que les batteries 20V qui sont dans les 200 balles, je vous avoue que ça refroidit un peu. Surtout que, pour être correct, il en faudrait 3-4. C'est un éventissement qui se réfléchit quand même. En tout cas, très satisfait. Le coût de vraiment meilleurs accessoires. Ça n'y est pas sur les Parkside très clairement. D'ailleurs, ça se comprend parce que du coup, ce n'est pas du tout le même système d'attache à l'intérieur. Moi, j'en suis très très content, très convaincu. Et je vous ai dit les spécifications, je n'avais jamais poussé cette machine aussi loin. On est monté jusqu'à du 22V. Donc, ça marche. Ce n'est pas parce que ça marche qu'il faut le faire. Attention, restez dans des choses qui sont cohérentes avec la puissance des machines. Mais en tout cas, je l'ai poussé, elle a forcé. Pas de souci, elle n'a pas du tout chauffé. Elle ne chauffe pas du tout cette petite machine. J'ai pu tester les deux autres aussi et je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et j'espère que je n'ai rien oublié et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, une bonne fin de semaine, deux mois, d'année peut-être et on se dit à la prochaine.